La remise en cause par le gouvernement béninois des ventes effectuées sur le domaine immobilier de l'Etat continue de susciter de vives réactions. L'exécutif dénonce des transactions irrégulières effectuées par l'ancien régime politique sur quatre titres fonciers de l'Etat. C'est la raison pour laquelle il a prononcé la nullité des ventes à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2016, en référence au code foncier Edomania du 14 août 2013. Si à partir du 14 août 2013, on a cédé des terrains à des prix identifiés et fixés en 1964, vous voyez l'écart. Donc, du coup, le nouveau code rendait totalement nul et de nul effet toutes les ventes qui ont été opérées à partir de cette date-là. Ce sont ces ventes-là que l'Etat a annulé sur la base du code. C'est-à-dire qu'on n'a même pas remonté plus loin pour traiter de long en large toutes les scroqueries qui ont été organisées au détriment de l'Etat. Mais le code de 2013 nous donnait au moins le pouvoir de constater que ce qu'on en fait comme vente, et qui est une toute petite partie du bradage qui a été organisé, au moins ces ventes-là ont été annulées. Les quatre titres fonciers font environ 250 hectares. Les deux premiers sont respectivement situés au niveau de la plage ouest de Cotonou, au sud du palais de la présidence de la République, et à l'ex-champ de tir à Akwakwa. La décision du gouvernement n'est pas du goût de certains acquéreurs. Ils dénoncent une décision non fondée et arbitraire. Tous ceux qui à l'extérieur veulent acquérir un terrain, un émule, une maison à côté, quelle est l'assurance, quel est le message qu'on leur envoie ? C'est-à-dire que l'Etat lui-même dit que les titres fonciers ne sont pas sécurs et que l'endettement et la garantie qu'ils donnent à une banque, ce ne sont pas des choses certaines. La décision gouvernementale annule les ventes sur ces différents domaines, les constructions, les permis de construire et autres activités d'exploitation. Il y a plus de 40 opérateurs économiques et promoteurs immobiliers qui sont concernés. L'Etat leur propose de discuter de la régularisation des transactions qu'ils qualifient d'illicites et frauduleuses, mais certains acquéreurs comptent s'en remettre à la justice. Rappelons que l'Etat a pris un décret pour refixer les prix de ces domaines, en l'occurrence à Cotonou, où le mètre carré est estimé à 230 000 francs CFA.